bonjour à tous une nouvelle vidéo de teslanatic et en fait on va faire la deuxième partie de du test entre le réseau unity et le réseau de superchargeurs de tesla je suis en train d'attendre le préchauffement de la batterie je vais être un peu en dessous de 15% environ 14 13% mais bon je pense pas que ça change grand chose en fait on verra si ça change quelque chose j'enlèverai les 2 3% donc au lieu d'aller jusqu'à 80% j'attendrai d'attendre j'attendrai d'arriver à 78% mais voilà donc j'espère qu'on va avoir donc les résultats voir un petit peu les temps de charge et donc les puissances obtenues alors comme vous pouvez le voir je suis juste à côté 400 m 14% de batterie actuellement et le préconditionnement de la batterie qui est en cours je vais attendre encore quelques minutes et j'irai me connecter tout de suite au superchargeur alors au niveau du superchargeur celui là c'est celui de San Cugat en Espagne il est juste au dessus de Barcelone il y a 12 bornes comme vous pouvez voir dont une hors service aujourd'hui et actuellement 10 bornes disponibles donc il y a une voiture qui est connectée au niveau des frais de recharge 0,31 euros par kWh donc ce qui change quand même des 0,79 euros par kWh sur Unity c'est voilà c'est moins de la moitié de ce que coûte Unity donc après la fin de la vidéo on fera le point sur le coût de la recharge pour voir exactement ce qu'il en est donc là effectivement une fois que la recharge est finie Tesla peut vous facturer un euro par minute si vous ne déconnectez pas la voiture donc aussi changement par rapport à Unity en tout cas celui que j'ai visité la dernière fois c'est que là il y a un hôtel à proximité donc avec le wifi la possibilité de prendre un café ou même de déjeuner si c'est si c'est possible voilà donc là on va aller se connecter je viens de finir le préchauffage de la voiture on est juste à côté alors donc déjà c'est bon c'est moins industriel elle moins industriel comme l'ambiance il y a des entreprises qui sont installées ici donc c'est assez vert ça à côté d'un parc naturel donc c'est quand même plus agréable voilà les bornes sont là je vais faire demi-tour et me garer en marche arrière dont la grosse différence c'est qu'en fait c'est beaucoup plus simple il y a juste à décrocher le connecteur on appuie sur le bouton ça s'ouvre et on connecte voilà et donc là on va aller voir déjà alors on a démarré c'est en train de monter alors je suis déjà réglé sur 80% et là il m'annonce 30 minutes 100 kilowatts 105 106 108 110 139 140 141 je pense que voilà 141 kilowatts ça m'est déjà arrivé d'avoir 143 mais bon c'est pas mal 141 142 oui il m'annonce maintenant 25 minutes je me suis connecté avec un petit peu moins que sur unity où j'étais à 15% mais franchement ça va pas ça va pas changer grand chose quelques secondes de plus on va attendre de voir d'arriver à 50% et de faire après le point pour l'instant il m'indique 25 minutes pour arriver à 80% alors enfin petit point intermédiaire ça fait 15 minutes que j'ai connecté la voiture il est 19h28 et j'en suis à 65% si je fais le calcul un petit peu avec ce que j'avais sur unity je dirais qu'on est un petit peu plus rapide pas beaucoup mais un aller un poil plus rapide que sur unity mais effectivement le top de la puissance on atteint pas la même puissance on atteint pas les 168 170 kilowatts de puissance on est arrivé à 141 142 mais voilà la courbe de charge est aussi aussi importante en fait c'est qu'en fait comme la puissance de charge descend au fur et à mesure que la batterie se remplit donc ça gérer à même une plus grande influence que la puissance maximum on va attendre encore un petit peu voir finalement sur quel temps je termine à 80% alors on est arrivé à 77% vu qu'on a commencé avec 12% en fait ça serait exactement pratiquement le même la même quantité d'énergie on a fait 21 minutes de charge on est aussi à 31 kilowattheures recharger ce qu'on avait rechargé sur unity donc on peut dire voilà pour la charge et 21 minutes 21 minutes par rapport à 22 minutes pour unity bon on peut plus ou moins dire que c'est pratiquement le même temps de charge donc avec un pic de charge supérieur pour unity on va attendre un petit peu pour faire pour terminer jusqu'à 80 voilà on a arrêté on est arrivé à 80% recharge terminée on l'a fait en 23 minutes entre 12% et 80% comme je l'ai dit avant si on fait vraiment le comparatif avec le unity on avait commencé à 15% on est pratiquement sur le même temps de charge voilà pas de différence au niveau du temps de charge entre unity et le supercharge au tesla c'est le premier point important de la vidéo on peut s'attendre au même temps de charge même si les puissances annoncées supérieures pour unity et un peu inférieures pour pour tesla ne changent rien au temps de charge vu que à mon avis la courbe doit être un petit peu plus favorable sur tesla alors comme vous avez pu le voir donc sur cette deuxième partie du test entre unity et tesla au niveau de du superchargeur temps de charge équivalent entre les deux donc pour moi pas de différence en tout cas entre pour la sr plus peut-être qu'il y aurait un peu plus de différence sur sur les modèles long range où on peut atteindre voilà peut-être une puissance de chance une charge supérieure en tout cas sur le sur la sr plus c'est exactement la même chose par contre au niveau du tarif c'est totalement différent j'ai pas encore reçu la facture en tout cas ce que je peux dire est ce qui est annoncé sur la borne de unity c'est un coût du kilowattheure à 0,79 centimes 79 centimes d'euros ce qui nous donne voilà une charge sur les 31 kilowattheure que j'ai rechargé de plus de 24 euros pour unity quand pour tesla pour le même nombre de kilowattheure rechargé on paierait environ 9,90 je pense voilà donc moins de 10 euros donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de charger sur sur le réseau tesla moi aussi à mon avis au niveau en tout cas de d'après mon expérience les alentours sont sont mieux il ya généralement plus de bornes mais bon après des nouvelles stations unity il y aura peut-être autant de bornes que sur qu'avec tesla généralement il ya un hôtel à côté voilà on peut aller aux toilettes prendre un café avoir le wifi encore une fois c'est mon expérience hein mais bon pour l'instant il n'y a pas photo le réseau de supercharger tesla est supérieur même si unity annonce des puissances de charges supérieures ça va pas plus vite voilà donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez une meilleure idée entre donc les deux types de réseaux qui sont les plus développés en fait en europe et qui vous permettent de faire des voyages longue distance voilà à très bientôt ciao bye bye 1 et 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 Sous-titrage ST' 501